les choses commencent à se préciser Mamadi Dumbuya vous saviez qu'il n'a pas d'argent et la pression est énorme sur lui la pression est énorme vous avez vu le balai diplomatique la France la Russie les Etats-Unis tout le monde est en train de les conseiller ils ont déjà créé leur parti bientôt ils vont dire le nom du parti bientôt la pression est énorme la pression sur eux donc vous savez ils ont parlé de fichiers on va faire le recensement général il n'y a pas d'argent c'est le même fichier c'est qu'on les a demandé là qu'ils ont refusé de faire Mamadi Dumbuya l'ancien fichier c'est ce qu'il veut toucher un peu réviser un peu dire d'aller aux élections mais avec lui barrer la route devant les cassorés les damaro et autres là c'est à dire tous les anciens du rpg là ne soyez pas surpris ils vont condamner soit ils vont les dire de se retirer c'est l'un des deux et elle a celui d'aller vous avez vu le fanfaron de ali touré la dernière fois parler de air guinée c'est à dire il faut condamner tout le monde tout le monde est disqualifié et le bandit maintenant il est le seul candidat face à des gens comme les ahmed de paris là ou des faillards mais je vous dis tout ce que dieu fait est bon c'est vous qui avez juré ici non quand vous avez fait le coup d'état vous avez juré ici lors de votre investiture vous avez juré sur le courant que ni vous ni quelqu'un d'autre Mamadi quand j'attends des imams n'a fait c'est pourquoi quand j'attends des imams n'a fait c'est que j'attends des imams n'a fait c'est pourquoi j'attends des imams n'a fait c'est pourquoi il n'a pas d'argent il est détesté donc l'ancien fichier dont les partis politiques ont dit non on n'a pas besoin de faire un recensement encore tout ça là ça va nous fatiguer lui-même il a compris ça c'est l'ancien fichier mais il veut aller à des élections où lui le bandit les candidats Mamadi ne te fatigue pas j'ai dit aux guinéens si ça passe une fois c'est que c'est bon même qu'on ne parle plus de politique en guiné si ça passe une fois les leaders politiques et la cellula les les leaders du rpg sidi a touré l'ancien à kouyaté ousmann kaba tous les grands leaders si ça passe une fois si ça passe une fois c'est fini voilà au burkina là c'est pas chez nous 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 parlons de la guiné voilà un putsch se termine par un putsch donc ne soyez pas surpris ibrahim a travaillé à remplacer quelqu'un donc si il est remplacé par quelqu'un d'autre nous c'est pas notre problème ça ne nous regarde pas c'est les burkinabés qui peuvent parler moi je ne me mêle pas de là du problème interne d'un pays moi je suis guinéen ce qui m'intéresse c'est les bandits de conakry le bandit mamadit dumbouya aujourd'hui voilà le bandit mamadit dumbouya tout son souci c'est ça c'est de se maintenir mais on t'a dit mamadit idila maloua yam idila maloua yam à yomaké parce que les guinéens c'est des moudis tu viens tuer des guinéens au nom de la démocratie et toi le bandit tu n'as pas créé de parti politique des tu tues les guinéens tu détruis l'administration et tu viens t'assois au nom toi tu veux être président président de qui tu as étudié quoi tu étais à cancan tu as vu tu étais à cancan malgré vous avez fait venir des gens de conakry combien de personnes ont quitté conakry combien de personnes il ya combien de véhicules qui ont quitté conakry pour cancan déjà ton convoi les éléments des forces spéciales il y a eu combien de véhicules vos amis là donc nous c'est ce qu'on veut il faut n'ayez même pas honte dites le nom de votre parti politique actuellement ils sont à la recherche des hommes et des femmes c'est pourquoi les mouvements les osman gawal que les amis de osman gawal tous ces fanfarons là tous ces mouvements dont vous voyez le jour qu'ils vont faire leur déclaration c'est les mouvements de soutien si vous prenez les guinéens pour des imbéciles on n'attend que la déclaration ce pays là appartient à tout le monde et la démocratie c'est le choix de la majorité tu vois mamadi tu as peur aujourd'hui non tu fais venir des légionnaires parce que tu n'as pas confiance aux guinéens tu es un menteur quelqu'un qui respecte sa parole et quelqu'un qui travaille n'a pas peur aujourd'hui tu es gardé par des légionnaires tu es gardé par des légionnaires tu n'as pas confiance à ton peuple et comment tu vas diriger un peuple toi-même tu es un menteur mamadi tu es un menteur via folla olidi et kouman mifo c'est pas nous dit c'est toi qui a dit tu vas pas être candidat tu vas voilà ni toi ni toi ni un membre du cnrd pourtant on avait dit aux guinéens le temps viendra toi tu as enlevé le président faconné non qu'il devait pas faire troisième mandat c'est pourquoi je vous appelle des bandits des voyous parce que mon recours n'a dit vous êtes venu tuer des guinéens ici enlevé les bonnes personnes vos niveaux d'études à la fausse vous ne les arrivez même pas aux chevilles c'est vous qui avez dit ici il est sur un taille à l'école il a à son nom mamadi mais dans quatre tu es un menteur le président faconné que toi tu vas venir t'asseoir sur les guinéens kodankalé molko mamadi n'kafouné non un kwa wati disé johnny ne pressez nous les trois ans là sont passés vite maintenant il a via ce qui était vérité hier pour d'autres aujourd'hui est devenu mensonge mamadi ceux qui étaient pour vérité pour d'autres ils ont cru est devenu mensonge aujourd'hui on va tuer des guinéens vous n'avez ni le niveau de ces cadres ni la compétence de ces cadres qu'au nom de la démocratie et c'est ce bandit là aujourd'hui qui crée un parti politique pourtant les leaders politiques ont toujours insisté oui le fichier nous pouvons aller à des élections les bandits ont commencé à mentir ici oui même baouri n'a pas vu baouri sorti il n'y a pas d'argent quel ressentiment ils vont faire avec quel argent il n'y a pas d'argent maintenant qu'on a l'ancien fichier il faut l'utiliser il faut modifier et c'est avec ça lui il va être candidat ça dit je m'assois jeudi matin le type là il est sérieux dans sa tête tu trahis quelqu'un qui t'a tout donné la garde présentielle tu tue maintenant vous venez vous flanquer devant nous nous encore les guinéens ce même peuple ce même peuple vous présentez encore devant les mêmes personnes qu'on n'a le bandit de mamadi de mouya sans niveau un tocard qu'on l'huile va être candidat non film t'abaradia ça dit mika prézal fa conne niacro tout ça là ça se passe devant le prézal fa conde à l'homme de l'île laïe ça dit tu as humilié et qu'après l'huile va être candidat pour toi ça sera pire et si tu voulais être candidat pourquoi tu n'es pas venu voir rpg pour dire à si le prézal fa conné pas on va te mettre comme le président et voilà le successeur du prézal fa conné vous la pardonner laissez-moi faire de burkina la laissez-moi avec votre histoire de burkina 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 le putsch amène le putsch voilà le putsch amène le putsch donc laissez-moi en paix moi je suis guiné je suis pas burkinavé la guiné ne fait pas frontière avec le burkina ok la guiné ne fait pas avec ne fait pas frontière avec le burkina si il ya problème au mali ça nous ça nous concerne s'il ya problème au sénégal ça nous concerne guiné bissao ça nous concerne la côte d'ivoire ça nous concerne le libéria ça nous concerne la sénégal ça nous concerne la guiné fait frontière avec ces pays là mais le burkina est très loin de nous ok ça c'est le problème des maliens c'est le problème des des comment je vais dire des ivoiriens des ganiens et autres là bas nous ça ne nous concerne pas voilà donc ceux qui sont là en train de changer non on veut la peur au burkina mais le problème de burkina ça ne nous concerne pas nous c'est les bandits du cnrd qui nous concerne les vauriens de mamadi dumbuya vous êtes là depuis combien de jours vous êtes en train de dire que et ibrahim traoré tenta il est sorti devant vous le jour de la fête vous avez vu ibrahim traoré donc arrêtez un peu vos mensonges là devant nous s'il ya quelque chose ce n'est pas à nous de parler c'est au burkina de nous dire voilà ça va pas chez nous il ya ceci cela mamadi lui il a décidé à ça je le dis devant tout le monde qu'au l'ancien fichier bon les commissaires de la haq les deux commissaires de la haq qui était sorti pour dire que il a donné de l'argent à des journalistes vous avez vu ils ont condamné les les commissaires parce que oui nous sommes sortis et pourtant tout ce qu'elles ont dit c'est la vérité il ya merci mal comme x est effectivement c'est ça le putsch appelle le putsch ça c'est vrai le putsch appelle le putsch donc tous les pays putschistes ne soyez pas surpris si vous entendez putsch voilà c'est quand il ya un président élu qu'il ya putsch qu'on est surpris mais pour dire que oui de la manière dont ils sont venus le plus souvent c'est comme ça ils vont donc on vous a dit ici ce que les civils n'ont pas pu faire au moins un civil il peut venir aux nations unies appeler pour des collègues de fonds demander des aides pousser pour son pays mais si des gens n'ont pas compris on rentre dans la manipulation oui on dit putsch putsch on parle panafricaniste donc franchement nous sommes désolés nous n'allons pas parler pour les autres nous allons parler de ce qui se passe chez nous en guinée la candidature de mamadi dumbouya la création de son parti politique et le plan d'éliminer seloudal comme candidat d'éliminer tous les docteurs kasori comme candidat de se maintenir à vie si vous entendez ce que disent les proches de mamadi qu'il va faire plus de 20 ans au pouvoir c'est pourquoi nous disons au peuple de guinée si ça passe une fois c'est que c'est fini savez c'est dieu c'est dieu qui les a punis c'est dieu qui les a humiliés sinon moi je vous dis honnêtement dès le début du coup d'état j'avais beaucoup peur parce que le présent faconné avait fermé les tuyaux il avait gelé les comptes de ses anciens de ses ministres des daff beaucoup de gros cadres il y avait beaucoup d'argent ou ce manga walla dit devant tout le monde vous êtes témoins de ça ga walla dit moi je pensais vraiment que ce type avec tous ces beaux discours la création de la crieff avec tous les c'est-à-dire les menaces on allait lutter contre la corruption voilà moi je pensais que non on allait avoir un résultat sur le terrain les gens n'allaient pas penser au ce bassement que le présent alpha conné ami ils allaient juste voir les murs en train de pousser comme vous avez vu les échangeurs les autres se sont battus aller chercher l'argent montrer les projets mamadi vient au moment où les chantiers commencent on dit les échangeurs c'est mamadi je pensais qu'aussi avec l'argent qu'il avait trouvé il allait continuer à faire des bonnes choses et les guinéens allait même oublier le présent faconné diya c'est la malédiction diya le gars il est maudit nos dents qu'en a fort là tout ce qu'ils ont trouvé dans les caisses ils ont commencé des chantiers de faux marchés sorti l'argent à gogo maintenant l'argent est fini on vient une bête vous voyez la punition de dieu l'argent qui était dans les caisses ils ont tout délapidé ils viennent augmenter les impôts ils font fuir des opérateurs économiques regardez le point de qu'on a créé aujourd'hui le dédouanement pendant 11 ans c'était combien pendant 11 ans malgré ébola le pays malgré ébola les frontières étaient fermées ça c'était le début du présent faconné il n'y avait même pas d'argent mais tout allait bien les bandes ils viennent aider la puto c'est là je me suis assis j'ai dit mais franchement ces gens là c'est des maudits je dis c'est des maudits moi je pensais que non avec l'argent qu'il avait et tout ce nombre de travailleurs de l'état à la retraite non je me disais que le type il allait voler vraiment le trophée au présent faconné les gens n'allait pas voir tout ce que le présent alfa condé a mis comme réforme mais on allait voir le résultat de mamadie mais il n'a pas le niveau il n'a pas le niveau il a tout tout détruit bon cette même personne encore va créer un parti politique une fois que ça passe une fois que les guinéens laisse mamadie candidat ou alors c'est à vie non fait l'année bien mounouji bandi luna mamadie rafindé candidara wassa ou kouni a fini ma alo lansana conté mura borgi moussikama dead et tant que c'est pandi la sont à la tête de la guiné les institutions les hommes d'affaires sérieux personne ne viendra investir parce qu'il ya un climat d'insécurité les politiques ne sont pas d'accord les médias aujourd'hui vous pensez que les gens sont bêtes pour venir investir en guiné parce que les gens sont bêtes nefama araf a raccobri ça en jeu donc à tout moment ça peut changer et c'est pourquoi aujourd'hui personne n'envoie n'envoie de la d'ailleurs comme le dit n'a rame saumann eux-mêmes ils font sortir parce que c'est des diaspo vagabondes qui sont venus à la tête du pays je dis bien des diaspo vagabondes aujourd'hui ils achètent des maisons un peu partout les pays limitrophes en europe ici aux états unis dans et la fille est sortie les commissaires sont sortis elles ont parlé de ça elles ont parlé de ça dire la vérité devant le peuple mais comme si les filles n'avaient pas dit le nom de mamadi si elles avaient dit c'est à dire les deux commissaires avaient dit tout simplement les journalistes ont reçu de l'argent la fille n'allait jamais partir en prison on n'allait jamais l'enlever mais le fait la malédiction vous savez dieu il n'y a mou mané fait moi il n'y a m'a kolo shaitan so mané faté donc elle a tout dévoilé l'incompétence d'abord en disant que vous pensez que les gens là qu'on dit qu'ils ne connaissent rien qu'ils travaillent avec les anciens d'abord on a mis leur incompétence devant ils ont dit là bas encore que mamadi donne de l'argent de gré à gré qui s'est bandit la volonté contre quelqu'un c'est bandit là maintenant que c'est devant le public on a partagé tout le monde entendu les propos des commissaires maintenant ils attrapent ils attrapent ces commissaires de la hack on les condamne aujourd'hui même s'il même s'il périsse là bas c'est pas notre affaire la vérité est déjà devant le monde entier la vérité devant tout le monde c'est un aide et il ne pouvait pas laisser les journalistes face à ces gens là maintenant ils ont condamné ils ont condamné les deux commissaires co pour diffamation voilà et les deux commissaires de la hack djene djabi ibrahim towel kamara inculpé pour diffamation contre le putschis mamadi dumbouya est envoyé en prison bien que ces deux commissaires méritent la prison mais il fallait passer par la voie de la justice et non les emprisonner avant qu'ils n'apportent la preuve de leur dire s'il ya eu diffamation mais les emprisonner c'est plutôt une manière de les intimider en prison pour qu'ils n'apportent aucune preuve dans la plainte des médias le gouvernement cherche plutôt à se protéger qu'à faire respecter la loi si le gouvernement est sûr de son droit il fallait simplement porter plainte et laisser la justice faire devant le peuple mais le corrupteur cherche à intimider les témoins et bizarrement le ministre des droits de l'homme ne dit mot alors qu'il devrait obliger le le putschiste à porter plainte avant d'emprisonner sinon c'est une preuve que le putschiste à la main mais sur la justice guinéenne si les guinéens que les patrons des médias aillent jusqu'au bout donc c'est la réflexion d'une personne pour dire que ce que voilà vous pouvez aller les médias ont déjà publié voilà les deux commissaires de la haq les deux commissaires de la haq djane et tawal vous avez vu et brema canter vous qui dites que d'avoir pitié moi qu'est ce que moi je fais qu'est ce que moi je fais moi je ne fais rien est ce que moi j'ai c'est moi qui ai explosé le dépôt du carburant est ce que c'est moi qui gère le port de conakry est ce que c'est moi qui ai mis tous ces travailleurs de l'état à la retraite le recrutement c'est moi c'est moi qui paye les fonctionnaires les contrats minés c'est moi d'amaro qui pilote le projet simandou nous ne faisons que exposer l'incompétence de ces bandits là vous voulez que moi je laisse maman dit dites moi les raisons le peuple en train de mourir à petit feu vous vous imaginez nous sommes à 19 1200 fonctionnaires de l'état à la retraite sans mesure d'accompagnement vous êtes conscient de ça un père de famille qui passe toute sa vie à travailler pour l'état 35 ans en train de travailler il n'a pas de boutique il n'a pas de véhicule de transport il n'a pas d'autres sources de revenus des bourriens comme ça viennent mettre ces personnes à la retraite ils ne sont pas mieux que ces gens là vous voulez qu'on se taise qu'on ne parle pas de ces gens là moi qu'est ce que j'ai dit au cnd je ne parle pas de leur femme malgré qu'ils envoient de l'ordre des milliers d'héros à leur femme on ne parle pas de ces gens là vous voulez qu'on laisse ces bandits là pourquoi dites moi les raisons pourquoi on doit laisser mamadie dites moi dites nous les raisons pourquoi nous ne devons pas parler dites nous s'ils étaient en train de travailler on comprend mamadie ne fait qu'acheter des blindés il y a des écoles aujourd'hui il y a des écoles il n'y a même pas d'enseignants on parle des examens vous avez vu des des centres où les élèves même à bon ils ont abandonné l'examen il y a des il y a des centres l'école a été bafoué l'école dynienne a été bafoué devant tout le monde vous êtes là on parle de ça vous voulez qu'on laisse ces bandits là non je vous ai dit voilà donc ils ont sapé la vérité ils ont mis les deux commissaires en prison comme pour diffamation mais lorsque ali touré est sorti ici c'est à dire c'est ce qui me fait mal quoi le présent ça dit docteur cassouli en principe docteur cassouli doit porter plainte contre ali touré on doit le foutre en prison ali touré est sorti ici se flanquer devant les médias ici pour dire que docteur cassouli a une banque aux états unis ali touré ce vous rien ce fanfaron qui est à la tête de la criefe là coprocureur de la criefe ce fanfaron là il est sorti devant tout le monde ici devant les médias pour dire que docteur cassouli a une banque aux états unis docteur cassouli a détourné 46 millions mais ce même fanfaron encore avec leur procès ali touré ce n'est pas encore ce n'est pas ma mérie aujourd'hui qu'on veut coller à docteur cassouli pourtant qu'il n'est même pas rattaché à son département ses avocats ont prouvé rien il n'a pas de banque aux états unis ici 46 millions dont il parlait c'était le plan de riposte on n'avait même pas besoin de cet argent l'argent n'a jamais été donné à la guinée c'était des documents le plan de riposte de docteur cassouli contre covid mais ce fanfaron c'est il s'est mis devant tout le monde alors si on met le commissaire de la hacke en prison que pour diffamation donc devant devant la loi docteur cassouli aussi n'a pas n'a pas les mêmes droits que m'a dit d'oubouya c'est pas lui qui disait ce que la justice allait être la bourse donc les avocats de docteur cassouli doivent porter plainte contre le fanfaron de ali touré pour diffamation parce qu'il a menti ici devant tout le monde que docteur cassouli a une banque aux états unis ici il a détourné 46 millions devant les médias c'était devant tout le monde tous les micros des médias privés étaient là-bas pourquoi ce fanfaron de ali touré ne sort pas pour dire j'ai menti voilà ici j'étais à la place des des avocats de docteur cassouli vous aussi vous allez porter plainte contre ce fanfaron de ali touré pour diffamation maintenant si les commissaires de la hacke vont en prison parce que oui ils ont dit la vérité ça les arrange pas maintenant tout le monde en parle dans le pays donc le bandit mamadi d'oubouya il donne de l'argent à des gens dans son bureau comme c'est lui on vient on sacrifie les deux personnes si vraiment la justice fonctionne là dans ce cas ali touré doit aller en prison aussi pour diffamation parce que nul n'est au dessus de la loi ça veut pas dire qu'il est aujourd'hui à la tête de la criefe mais c'est un menteur c'est un menteur c'est un vrai fanfaron un gros menteur ou le fallait à fafala docteur cassouli banque nana yirai au début du procès à oule fala qui m'a dit mou ya gima ali touré ou le fale mou d'angine nana gamedira à fafala doktor cassouli banque 46 milliard l'or kéren n'a kobri mousso la gine yirai même migi migi lama et tanga migi beli beli maguro et gavule sa necomme mais allah oubédé sa refi man au rapat rama rassiga chalou raït ou l'oeil alitouré ira ira bimane bi bi rignan koli pour penser que ou anna koury tion okobri bar mere yikia n'avec mara falla oubè mre n'amma yandir go c'est les gens qui m'ont pardonné de laisser parce que anna flan l'or n'a gavou et n'a gafé soto mais on a ou rafé nubira l'or 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 c'est créé minima nana tanfala oubè tande secré bromané ara aura boulé justice aux soukoumané ou finimane mouni et ivre et nana n'est pas dit comme ça vous êtes en train de construire des villas ou ben il sera fait fauté taïre pire ou niengé hanima et dubaï nous gire et ou toi salama ou niengé be ou les menteurs des gros menteurs parce que mou mou rafé colo on n'aïtou au bire mfa fessade kenem abe au bire alata mou pressema ala soubana watala mou pressema si vous dites que vous vous n'avez pas d'autre plan que de rabaisser les personnalités c'est dieu qui a la clé ala soubana watala dieu teste tout le monde que tu sois fidèle comment comment le prophète paie salue sur lui hein bien aimé dans la soubana watala ses enfants il a perdu combien d'enfants combien de difficultés que le preu le prophète a connu dans sa vie s'il était si vraiment dieu voulait là aucun de ses enfants n'allait n'allait pas mourir mais dieu a fait tout ce test là au prophète sinon lui pouvait dire ah seigneur moi qui suis ton envoyé mes enfants donc ce qui arrive à tous ces personnalités là abirifantes nara tous ces tests à la ratesse nara hein amour ou le le ou ala soubana watala n'a pas épargné le prophète hein ou ou ala soubana watala n'a pas épargné son propre prophète c'est son non les serviteurs là qu'il va nous épargner on va tous passer par le test tous les damaro les les oye gilavogi monsieur oye gilavogi a construit combien de mosquées en guinée combien de mosquées oye gilavogi dont les gens parlent parce que c'est le nom gilavogi c'est un musulman et en plus c'est un vrai guinéen parce que lui allez-y à cancan vous parlez de oye gilavogi c'est un forestier mais un vrai guinéen la grande mosquée de farana allez-y demander les gens de farana oye gilavogi il pouvait construire des maisons pour sa famille il pouvait voilà acheter des maisons un peu partout à l'étranger mais ce que lui il a eu dans ses affaires il a construit des mosquées un peu partout sur l'étendue du territoire demandez les gens mais toutes ces personnes en train de les humilier quelqu'un qui construit des mosquées qui donne aux guinéens partout il n'est pas de farana il va construire une grande mosquée pour les gens de farana et pourtant aujourd'hui on a deux fils de farana à la tête sur les quatre bala samoura idiamine mais voilà ils n'ont pas pitié malgré qu'ils ont demandé à faire des sacrifices les sages de farana ont dit hé vous voulez que nous on prie dans cette mosquée là mais n'oubliez pas que celui qui a construit cette mosquée c'est lui qui est avec vous là-bas oye mais oui ça dit ils n'ont même pas eu pitié pourtant il y a des gens qui ont occupé des postes clés qui ont eu de l'argent qui ont quitté la guinée ils n'ont pas eu de problème ces gens là sont sortis tranquillement mais c'est les messieurs oye gilavogi qu'il faut humilier c'est damaro qu'il faut humilier c'est docteur kasori qu'il faut humilier c'est docteur diane qu'il faut humilier mais leurs amis là ceux qui les soutiennent là n'étaient assez c'est mon nez ma sotop n'étaient sûres mais ils n'étaient pas ils n'étaient pas tu as tout à la mou pressé moi je rappelle chaque fois je vous ai parlé de ça chaque fois au moi même oui c'est ça c'est ça chez vous toujours c'est l'argent du peuple vous savez c'est votre folie là c'est ce qui a fait que la guinée est restée en retard c'est votre folie là de ne pas chercher à voir les bonnes ça dit les bonnes choses là continuez quand on dit quelque chose vous avez des excuses là vous avez des excuses c'est pourquoi je vous ai dit les leaders que vous soutenez ont dirigé ce pays là ont des biens personne ne parle c'est à dire votre problème vous ne pensez qu'à vous même je vous ai dit ne changez pas de mentalité continuez vos bêtises continuez on a tout dit sur ces gens là le cas de Damaro je vais prendre le cas de Damaro on a dit ici que Damaro a détonné 15 milliards les gens ont applaudi ici oh nanani nanana on a tout dit sur Damaro mais quand le procès a commencé Damaro il les a demandé vous met juger pour 9 milliards ou pour 15 milliards parce que l'argent dont ils parlaient 6 milliards est resté dans les caisses les journalistes sont allés vérifier à la banque effectivement avant le coup d'état il y avait 6 milliards mais où sont les 6 milliards là ? ça s'est évaporé la CRIEF ne parle pas des 6 milliards mais devant tout le monde le procès s'est médiatisé tout le monde a vu les dépenses pour l'électricité pour l'eau l'argent qui a été payé à EDG à la SEG société d'eau de Guinée l'argent qui a été payé à Kim l'entrepreneur le salaire des députés les primes des députés tout ça là les reçus sont là-bas maintenant on veut toujours salir le monsieur le garder parce qu'ils savent ce qu'il y a Damaro lui il n'a pas peur de dire ce qu'il a au fond du coeur donc il faut le garder il faut faire taire toutes ces voix là sinon il y a quoi dans les dossiers ? rien mais pendant que les journalistes dénoncent des marchés gré à gré des milliards sortis Charles Wright son prédécesseur a parlé de ça pourquoi on ne parle pas de ça ? 15 véhicules où est l'argent ? où sont les véhicules ? l'argent est sorti rénovation de la maison centrale combien de milliards ? mais on ne parle pas de tout ça c'est les anciens là c'est l'histoire de Erguine Seloudal n'était pas le premier ministre il n'était pas le président rien oui on continue toujours le président Alfa Kondé lui n'est pas venu pour dire ah non les anciens ministres de Lazana Conte pour chercher à les faire il a cherché pour lui-même il a travaillé il avait un plan mais quand on parle des anciens c'est vous qui êtes là toujours ah oui il a fait ça nanani nanana monsieur Oye il a dit devant tout le monde il est dans les business ses frères donc c'est qu'il a gagné là il n'a presque rien aujourd'hui mais le peu qu'il a gagné le peu qu'il a gagné lui il a pensé à quoi ? d'abord c'était un forestier quelqu'un qui est devenu musulman quelqu'un quelqu'un qui est devenu musulman il construit des mosquées construit des mosquées on a des musulmans qui gagnent beaucoup eux ils vont construire des étages ils vont construire des châteaux c'est pourquoi j'ai un grand respect pour ce monsieur monsieur Oye Gilavogi lui c'est qu'il a eu là il n'a pas allé construire dans son village des grandes mosquées c'est chez les autres à Kindia un peu partout en Guinée il a construit au lieu de dire Dieu merci c'est pour venir trouver quand il va parler mal de ce monsieur voilà apprenez à un moment à changer à changer vos comportements je vous ai dit changez vos comportements tant que vous n'allez pas changer ces comportements toi qui dis que ça ne vient pas de leur poche ça vient de qui il était à la ligue islamique il y a des Guiniens qui ont construit des mosquées les dons là ça vient de ta poche où tu as contribué tu as mis 5 francs dedans je veux savoir les dons là comme tu dis ça ne vient pas ça vient de ta poche toi tu as contribué tu les as donné 5 francs ne changez pas il y a des villages là il y a des gens qui vont pour construire des mosquées eux-mêmes ils n'ont même pas besoin de cotisation de quelqu'un ça dit c'est en Guinée seulement on dit à quelqu'un docteur on le traite de voleur ça dit quelqu'un aux Etats-Unis on le dit docteur vous voyez chez lui non mais vous allez lui respecter c'est chez nous que tous les intellectuels on traite de voleurs docteur Kassori quand on était petit nous avons entendu qu'il est venu aux Etats-Unis ici avec un conteneur d'argent à ce moment on est petit on dit non mais le ministre des finances l'a lu aussi des conteneurs d'argent c'est ce que les politiciens les ennemis de docteur Kassori on nous a dit nous il est venu avec un conteneur d'argent aux Etats-Unis nous aussi bête qu'on est même passeport on n'avait pas de passeport on a cru comme dit le président Fakwane plus le mensonge est grand le Guinée y croit j'ai cru c'est quand je suis arrivé à l'aéroport on m'a demandé vous avez l'argent à présenter j'ai dit quel argent vous avez plus de 10 000 ah j'ai compris maintenant après avec le temps j'ai compris j'ai dit ah mais comment après j'ai dit comment docteur Kassori est rentré avec son conteneur d'argent aux Etats-Unis dans quelle banque il a mis mais vous voyez tous ces mensonges là on nous disait c'est quelqu'un qui n'a pas voyagé qui va croire à ce genre de mensonge ah oui la personne a voyagé avec un conteneur d'argent c'est zénémi et vous voulez de quoi même les transactions peut-être dans les pays arabes mais aux Etats-Unis ici même des transactions donc changeons nos mentalités un peu lorsque les menteurs là viennent raconter des mensonges prenez le temps de réfléchir et demander aujourd'hui le monde est un gros village les réseaux sociaux aujourd'hui c'est-à-dire l'internet ça te permet partout tu veux voir la température de Konakry aujourd'hui de Yomou il faut taper ici tout ce qui se passe quelque part vous pouvez voir merci à tout le monde prions continuons toujours à prier c'est la fin du film comme je vous ai dit finalement Mamadi Dumbuya il veut aller à des élections où il est candidat le fichier le fichier dans les partis politiques ont insisté à ce qu'il soit révisé ou même on peut aller à des élections avec le même fichier c'est le même fichier que le bandit Mamadi Dumbuya avait utilisé pour aller à des élections mais lui il est candidat mais Seloudal sera éliminé Sidiya Touré la nouvelle constitution pour vous dire il y a tellement de modifications dedans de contradictions dedans c'est pourquoi Dansa et son équipe ils sont en train de traîner parce que dedans Iran Mamadi est éligible être candidat voilà donc préparez-vous préparez-vous il n'y aura pas de recensement ils n'ont pas d'argent Kobryomuna Kobryomuna il n'y a pas d'argent mais comment se maintenir dire que oui il est dans la légitimité il a organisé des élections il est candidat c'est le peuple quel peuple même chez toi Kanka on ne veut pas de toi vous avez vu Mamaya les gens de Kanka même disent qu'ils n'ont pas quitté vite leur ville c'est-à-dire ils ne sont même pas libres quand la volonté hein elle la volonté elle la saut qu'on a depuis que Bandi l'oudeni CNR Mamadi Dumbuya la bandi l'oudeni Kanka saut qu'on a quand la volonté Missouri à la mosquée ils n'étaient pas libres ils ne sont pas libres dans la ville de Kanka elle était celle-là elle était celle-là elle était celle-là c'est un lieu CNR CNR qui sont brudent guy d'unkelt escroc escroc le public est-ce le prince adjoint d'unkar qu'un ми à Fl motives la m еще c'est un champion c'est un champion troy troy le ministre le Elder ilbalance c'est un bon c'est un champion c'est un champion c'est un champion c'est un champion mais là l'違う c'est un champion j'ème c'est un champion alb aer c'est il commence àenden c'est un champion Ceux qui font que vous souffrez là Ceux qui font que vous souffrez Albra lui yela Eh Pe ala mouki alinyawoko Nafigia Althoroni Albra moukere mouliyela Yana lalinyakoumo Mais alou moukere moula fanaoko Nafigia kwa kwa toya Ole ala Frafi althoroni Anitou maboute kere Anitou maboute kora taroli A katoa falali Mais toumabou yate Toumaboute naafiyake lalif Kafoko a te koro Koka samlake wala Na yifei a yifei nati fe Katoa falali nti fe Me farafili nafigia la Au fond de lui même Il ne t'aime pas Mais quand il te voit Il ouvre ses dents la D'hypocrite Pour dire ah Je suis avec toi Nafigia Alia wama Tura yama albobade Albara luyela Alial nyimba makalous Alousama Tank ke Tank ke mamadiy Aliala kwa Activite ludike Damanda nifembe A bebara datou Ils ont fermé Les site la Minye la Ils ont tout fermé Bravo le fali yane Tank ke vous êtes Dans l'hypocrisie Nalye mamadiy Faya le kafe Malye na fiyadabla Alta lou faya Albara luyela Alial dana na fiyadabla Aliala kèri deva la kamera Mena albara bolaye boutu Aliali si Eh nitro yale Dobara kède Eh ambaratoro Eh ambaratoro Eh kurante Eh barete Eh ambaratoro Nafigia Nafigia su yaw Aliala kède Aliala kède Aliala kède Mye bura Al daro Mye al jisukuno Ou te kreye Flanka fo Flanka fo Flanka fo ya Aliala dabla Flanka fo ya Aliala dabla Naliala kède Aliala kède Nal taro Aliala kède Eh Embrasse Wole kède Aliala kède Aliala Mais tank ke Aliala Aliala Albala luyela Moi y'a des gens Moi y'a des gens Wallah j'étais dépassé J'ai vu des gens ici aux Etats-Unis Je sais ce qu'ils m'ont dit Ils étaient là-bas Je les ai vus devant des caméras Pour dire autre chose Wallah Aliala kède Aliala Au nom de Dieu On s'est vus ici aux Etats-Unis Je sais ce que ces gens-là m'ont dit Ces mêmes personnes Moi je les vois devant les caméras là-bas Hypocrites Et n'a kokoya Et n'a falafé meni Eh Non J'ai dit Je m'a dit Y'a kède Ta bonne Ah Donc on a changé La dé Dolthé On a changé La feu Donc je vais vous laisser Merci à tout le monde Fatma ta kède Merci à vous Merci à ma Ma soeur Fanny Merci à La Ibrahman Abe Voilà Mon grand daouda A un conseil Di Mon l'ouman Et Parce que C'est ça leur politique Aujourd'hui Ka moul Diviser Anka nan so Lema Ambe la guineka De yomou jusqu'à Kasa Bereseba Flaba Manika Sousso Ambe la guineka C'est les quatre régions naturelles Nanka Berro Heré 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 Du do la guineka Mais nan ma berro Heré Tu do la guineka Ante ton Minima Ante 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 Ambe Libérya Libérya Témini Nya Mima Kodivoy Kere Kela Benyakron Aluka Moussoraro Faut Dimisa Ma aujourd'hui Kodivoy Téwé Oubra Otimini Kere Make Djamana Doulukono Mais Benbalia Ala Sousso Faut Mbara Djamana Djamana Kono Mwkuntans Suyam Nena Ala Masa Djoul Léblala Ko Pas Nima Kony Malon Anato Masa Djoul Lé Dilemma Oubra Fanyana Kourana Kono Oubra Anseignan Nye Mille Fois Mme Mol Té Hanki Lé Kourana Sous Mbe Flaman Dany Fakarisa Dany Mbe Ilike Mbaka Mbaka Alou Ou Ibra Oubra Adi Kourou Inye A plus forte raison Adam ady Iko Komo Tife Ile Kamo Kaya Tila I Sino Iba Mba Sire Ala A Ibra Nya Mama Tila Kama Tila D Kata Ju I Sino I Ibra Fensura la Kuyasso. Obele Kouranakon. Nye Ibero. Ici yon asso. Donc. Ni molo maolise. Olényaye watibé. Kwalienakoka anasouno. Anankirila souno. Kou fakri sa. Ansoutewé. Koslama landi. Koslama bekiri. Kou lagineka landi. Kou lagineka bekiri. Donc. Moi je vous ai dit. ces mentalités régionalistes, je ne suis plus nous sommes en train de soutenir nous sommes en train de se faire parce que nous sommes en train de se faire aujourd'hui des jeunes malinqués, ils sont là-bas ils doivent s'éteindre 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 c'est pareil aussi de l'autre côté donc il n'y a pas d'accepter quand quelqu'un vient il n'y a plus il n'y a plus ethno que la personne parce que déjà Albert il est là-bas il est là-bas il est là-bas il n'y a plus il ne sont pas on est que combien il y a plus 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 ni manika dene si le mérite ka poste de occupé on doit lui donner si c'est un forestier un peu un sousou qu'on lui donne le mérite mon ami c'est Nicolas maintenant ka fonkanya koke soukouli soukoute l'onikouli hankri malou brakela na djamana kouna etiopi lou be mafene bi djamana ou lou be timine ils ont des diaspo et pourtant ce pays la à la développement ça vient des diaspo à la mou mounou boni ka karanke mais en tout cas nous sommes dans les cafés des bavards des gueulards on a des intellectuels la guinéka mou okarani docteur baba louye mais on donne jamais la chance à ces gens là parce qu'on a que des complexes diplôme Tadbou il peut pas évaluer les diplômes des gens Dombouya peut évaluer le diplôme de qui il peut évaluer le CV de qui Amara peut évaluer niveau du mal lui il peut prendre quel document pour dire ça c'est authentique la personne là vraiment il a travaillé dans telle institution non elle t'est c'est mais il faut voir les gens qu'ils ont nommés des gens une fois qu'il fait jour ils sont flanqués dans les cafés alors si ils ne viennent pas fort comme ils sont dans la Chine comme ils sont dans l'Amérique viennent pas fort ils sont dans le Fatima ils sont dans l'Amérique et ils sont dans sa tête ils sont dans une Lambert ils ne sont dans la kara tu n'es pas ils ne lèvent pas il y a ou il y a ils ne le font pas ce type deизi je n'ai pas ils ne le font pas c'est vrai ça m'a dit c'est vrai tu sais déjà car l'onco ceux qui sont venus vous demander des marchés car il y a le côté il y a le côté Ils veulent faire du sérieux Mais quand vous prenez Les cartes du CNRD Où est le sérieux ? Où est le sérieux ? D'accord, merci à vous Bonne soirée, le combat continue Adama Abiton Koulibaly, merci à vous Merci à tout le monde Fatmata, merci pour le coeur Mohamed Keïta, merci à vous Merci à A Sila Mohamed Merci à Tcherno Balde Fanta Kamara, merci Aloceni Soum Kante, merci à vous Merci à tous les patriotes Ibrahima Touré Tout ce que nous demandons, c'est la paix En Guinée, l'unité, le nationalisme Moi, je vous ai dit Aba le régionalisme Moi, je ne suis pas dans les organisations Régionalisme ou quoi Non Et tout ce qui fait défaut Aujourd'hui, la Guinée, nous sommes en train de traîner C'est ça Oui Vous avez raison de tout dire Sur le président Fakonde Chef d'état-major des forces armées Vous avez tout fait, vous avez mis la pression Chef d'état-major Namouri Ministre de la défense Qui est en prison Docteur Diani Le commandant de Bata Aboulaye Keïta Le commandant des forces spéciales D nårłe La douane Tout m'est de cela C'est un un Direction de la police Son Bafoué Ministre de la sécurité D'Amant Il oublie que vous fassiez allemand sur les enfants En sauce Ministre du budget En sauce Le Crossing L'on Il oublie que vous fassiez Il oublie que vous fassiez mais aujourd'hui ils sont perdus L'honneur alors, Varane, il est dans une relation Il est son fils de l'homme qui a perdu Il est dans un désir Alors, Varane, il est comme je dis Il est dans un désir Il est dans un désir Il est dans un désir Rien ne s'attache pas Il est dans un désir Il est dans un désir Il a dit que l'homme a perdu Il a dit que l'homme a perdu Ce qu'il avait dit Il n'avait pas perdu Il faut faire comme ça C'est ce que j'avais dit ici lors de mon entreprise. J'ai dit même moi, j'avais peur. Je pensais que non, ça allait être une réussite pour Doumbouya. L'argent qui était dans les caisses de l'État. Ousmane Gawal même, il s'est vanté de le dire. Ousmane Gawal s'est vanté qu'il n'y a qu'à l'argent qu'ils ont depuis l'indépendance. Effectivement, le président Fakondé. Regardez les anciens cadres du président Fakondé, ils ont quoi aujourd'hui ? Ils sont tous aujourd'hui à terre. La campagne, le président Fakondé avait fermé. Il avait gelé les comptes des gens. Demandez la campagne passée. Les gens ont pris leur propre argent. C'est pourquoi vous allez voir les anciens ministres là. Ils sont tous souffrants aujourd'hui. Leur compte géré depuis le 5 septembre. Allo Moudilo, Aldi Nakoumabi. Non, Alam Al-Berr sera là. Il s'est vanté le budget à l'argent qu'il n'y a qu'à l'argent. Lui a beaucoup plus de choses A l'unfait 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 A tant que vous êtes Ingra A l'unfait Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501